... 2017-2018, je rappelle pour les nouvelles personnes qui viendraient à nous rejoindre ce soir, que cette soirée se déroulera en cinq temps. Le premier, une introduction du sujet. La deuxième, l'intervention de 45 à 50 minutes de notre invité à Louis-Auvel, qui est un intervention qui sera filmée par notre ami Philippe Chaput, qui remplace au pied levé son père, Michel. Qui est parti en vacances et cette conférence d'intervention d'Anne-Louis-Auvel, que vous pourrez la retrouver sur notre site à partir de mardi. Et donc, vous ré-immergez dans les propos que nous donnera Anne-Louis-Auvel. Notre témoin, ensuite, Jean-François Farinque, maire de Blano, sera interrogé durant une dizaine de minutes. Et puis, pendant 30 minutes, vous aurez la parole. Et pour ce faire, vous lèverez la main pour qu'on vous distribue un des micros sans fil à notre disposition. Nous terminerons par le cinquième temps, le verre à la main, sur le parvis de cette salle de conférence. Donc, je ne reviens pas sur le happening dont vous a parlé Eric tout à l'heure, le président de l'AMJC. Nous vous dévoilerons en fin de séance. Nous ouvrirons les boîtes avec vous pour révéler le montant précieux de ces boîtes d'impôts que vous avez su remplir. Anne-Louis-Auvel, vous êtes porte-parole de Solidaire Finance Publique. Et vous avez déclaré sur TF1 37 000 suppressions de postes des salaires gelés dans l'administration fiscale. Sommes-nous en train de vider la fonction publique ? C'est une réelle question que l'on peut se poser. Alors, Lambeau, un peu d'histoire. Après avoir été abordé dès le XVIe siècle, c'est le 15 juillet 1914 que le Sénat adopte la création de l'impôt progressif sur l'ensemble des revenus, après plus de 60 ans de débat sur la fiscalité. Alors qu'en France, la fiscalité reposait essentiellement sur les quatre vieilles contributions directes, la foncière, la mobilière, la patente, les portes et les fenêtres. La plupart des grands États d'Europe occidentale et les États-Unis avaient opté pour un système fiscal permanent permettant à l'État de percevoir des ressources de manière plus productive et plus juste que par les droits de douane et les taxes sur la consommation. Les radicaux invoquaient à l'époque le caractère social de cet impôt, tel Jaurès qui parle d'un impôt personnel et progressif, et qui disait, dans une société où celui qui ne possède pas a tant de peine pour se défendre, tandis qu'au contraire que celui qui possède de grands capitaux voit sa puissance se multiplier, non pas en proportion de ses grands capitaux, mais en progression de ses capitaux. L'impôt progressif vient corriger une sorte de progression automatique et terrible de la puissance croissante des grands capitaux. C'est le 7 février 1907 que Caillot, à nouveau ministre des Finances du gouvernement, Clémenceau, après s'être opposé fortement à l'impôt, dépose sur le bureau de la Chambre des députés un projet de loi tendant à créer des impôts sur différentes catégories de revenus, les traitements, les pensions, les valeurs, les revenus agricoles, industriels et commerciaux, auxquels s'ajoute un impôt progressif sur le revenu global. Le projet prévoit l'application d'un barème progressif aux revenus supérieurs à 5 000 francs. Les impôts directs, prélèvements obligatoires, ne cesseront d'augmenter et les services publics de reculer. La CSG, en 1991, Contribution Sociale Généralisée, on en a entendu parler dernièrement avec les pensions retraites. La CRDS, Contribution pour le remboursement de la dette sociale, créée en 1996. Tous ces prélèvements sont apparents sur les fiches de paix et maintenant sur les pensions de retraite. On n'hésite plus à augmenter ces prélèvements sans aucune concertation paritaire. La CSG, la CRDS ne font pas partie des négociations paritaires nationales dans les instances de la sécurité sociale et sont versées directement à l'État. D'un autre côté, on crie au loup sur les charges des entreprises. On déclame que l'impôt sur la fortune bloque les investissements. Par ailleurs, 10% de la population détient 80% des richesses. Toujours plus pour les riches, le dernier livre d'attaque en rend compte. Les économistes, François Langlais, le plus télévisuel, et Alain Minc, sont venus, sont rends debout contre l'impôt. Ces prélèvements qui plombent les entreprises. Il faut libéraliser. Il faut laisser les capitaux tranquilles en les défiscalisant. Crédit d'impôt compétitivité n'est qu'un aspect des réformes actuelles. Alain Minc pense qu'en baissant l'impôt de 3%, ramènerait 250 millions d'économies d'impôt. Mais moins d'impôt serait-il synonyme avec moins de services publics. En novembre 2017, il reconnaît que l'optimisation fiscale est facilitée par l'organisation économique. Il pense d'ailleurs que l'ensemble des pays en sont conscients et qu'ils arriveront à des accords, tout en ne mettant pas en cause les entreprises qui, en fait, ne font que leur job. François Langlais sur RTL en juillet 2017 regrette. Il faudra attendre 2019 pour la baisse d'impôts. Les impôts prélevés sur l'économie française, nous ne serons plus au plus haut en matière de fiscalité. La défiscalisation des heures supplémentaires a été supprimée. Il faut limiter le déficit à 3 points du PIB. Il faut remettre de l'ordre dans les comptes. N'aurait-on pas pu baisser ces charges immédiatement ? Nous sommes donc dans une société où les conceptions économiques sont largement en opposition. D'un côté, on ne voit que les charges, sans évoquer les services, qui sont financés. De l'autre, très peu médiatisés, on rencontre des économistes, tels les économistes atterrés, qui pensent que notre pays a de la richesse, mais que celle-ci n'est pas répartie comme elle devrait l'être. L'impôt juste, bien réparti, est-il la solution pour un pays démocratique ? Dans « Toujours plus pour les riches », il est clairement dit qu'avec ces réformes fiscales, l'État perdra de sa légitimité, car l'égalité devant la loi et l'égalité devant l'impôt constituent les piliers du contrat démocratique. Vous évoquiez dans une interview dans « L'Humanité » du 5 janvier dernier, toutes les difficultés de l'administration fiscale, diminution des moyens, limitation des contrôles dans les entreprises, aucun schéma informatique pensé entre les différentes administrations. Alors, Anne Guy-Auvelc, le maintien d'un équilibre dans notre société passe-t-il par l'impôt ? Quelle modalité mettre en œuvre pour que vive l'impôt ? C'est la question de ce soir, et je vous laisse la parole. Merci. Entre citoyens, militants ou autres, permettra que, on va dire, la fiscalité ne reste pas un débat d'experts, mais devienne un débat citoyen, parce que c'est tout l'enjeu qui est aujourd'hui à l'œuvre. Alors, je vais reprendre pour savoir quel impôt on souhaiterait, parce qu'on souhaiterait avoir une réforme fiscale réelle, pas des réformelles comme un précédent gouvernement l'a fait, mais avoir une réforme fiscale de fonds pour que le slogan qu'on porte dans notre organisation, justice fiscale, justice sociale, ait tout son sens. Alors, juste pour vous donner un peu ce qu'est notre organisation syndicale, parce qu'effectivement, on ne peut pas bien entendre parler, nous, on ne fait pas partie des grosses confédérations habituelles. On est le premier, quand même, syndicat à Bercy, et le premier syndicat à la Direction Générale des Finances Publiques. Et depuis le départ, on a engagé avec Atta, qui a produit notamment ce livre, et dont un camarade de chez nous a collaboré à l'écriture, pour dénoncer, pour remettre l'impôt à sa juste place, et qu'il ne soit pas, on va dire, dévié par certains économistes, que je qualifierais de libéraux, voire de néolibéraux, qui considèrent que l'impôt tue l'économie, que l'impôt empêche la relance économique et sociale. Et je vais essayer de vous faire la démonstration inverse, que si on fait une réforme fiscale en profondeur, on peut porter un monde plus juste, et que tout cela est possible. Donc, je vais reprendre la définition du Larousse. Qu'est-ce que l'impôt ? Alors, selon Larousse, l'impôt, c'est un prélèvement effectué d'autorité, et à titre définitif, sur les ressources ou les biens des individus ou des collectivités, et payé en argent pour se devenir aux dépenses de l'intérêt général de l'État et des collectivités locales. Donc là, je pense qu'on a ce premier fondement, on a la notion de contribution par tous, et pour financer l'intérêt général au travers de l'État et ou des collectivités locales. Et je vais introduire l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, qui mettait que chacun devait pouvoir contribuer en fonction de sa capacité. Et là, on a une première problématique, c'est à quoi sert l'impôt ? Alors, souvent, ce qui vous paraît le plus visible, en fait, c'est le fameux impôt sur revenu que vous payez, maintenant que vous déclariez au mois de mai et que vous payiez par tiers, et maintenant par la mensualisation quasi obligatoire ou autre, l'impôt sur revenu. Pour notre organisation, l'impôt sur revenu est, même s'il faut le travailler dessus parce qu'il a perdu de son sens, est l'impôt le plus juste. Tout simplement parce qu'une assiette, je vais parler technicien, mais ce qu'on appelle l'assiette, c'est la base du calcul de l'impôt, et il permet d'établir grâce à une progressivité qui a été réduite dans le temps. On a connu une époque où on avait 14 tranches d'impôt et qu'aujourd'hui, on en a plus que 5. Donc, la progressivité est en train de se réduire. Et puis, vous avez des impôts que vous... On parlera, vu qu'il y a quelqu'un qui représente les associations des communes rurales, la fameuse taxe d'habitation, les taxes financières, etc., qui, eux, vont tomber dans le gérant des collectivités locales qui sont aujourd'hui, puisque vous avez entendu la décision de M. Macron de mettre fin à la taxe d'habitation sans, pour le moment, nous proposer une réforme concrète. Donc, ça, ça fait partie des impôts visibles. Et souvent, quand les gens contestent l'impôt, c'est sur ces impôts-là qu'ils les contestent. Les sociétés, parallèlement, vont contester l'impôt sur les sociétés. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle des impôts directs. Et puis, on a les impôts en direct. Celui que vous ne voyez pas, mais que vous payez au quotidien et qui est le plus injuste, c'est notamment la taxe sur la valeur ajoutée, la TVA, que vous payez quand vous allez acheter votre baguette, que vous payez quand vous allez faire vos courses au quotidien. Et que cet impôt, cette taxe, cette TVA, elle a un mécanisme qui est proportionnel et pas progressif. Donc, quel que soit votre revenu, vous payez le même montant de la TVA à votre commerçant, alors que votre revenu disponible, on va dire, est moindre si on classe les catégories en fonction de ces revenus. Alors, à quoi sert l'impôt ? Un, ce qui est le plus visible, ce sont l'action publique, on va dire comme ça, les services publics. Alors, tout à l'heure, on a cité Jaurès. Moi, je l'ai cité aussi. Jaurès disait, les services publics sont le patrimoine de ceux qui n'ont rien. Et le service public, c'est bien ça. C'est-à-dire que c'est mettre à disposition grâce à un financement collectif, qu'on peut aujourd'hui discuter parce qu'il y a une inégalité devant l'impôt qui se crée, mais ces services publics sont financés par l'impôt de façon générale. Et le constat qu'on le fait aujourd'hui, c'est que ces services publics sont bien mis à mal, qu'ils soient les services publics de la santé, les services publics de l'éducation nationale, les services publics même des collectivités locales, puisque les dotations globales de fonctionnement des collectivités baissant et qu'on est en train de leur supprimer une de leurs ressources, vont être aussi, votre service public local va être amené à être fait différemment. L'impôt doit aussi avoir ce qu'on appelle, nous, un rôle redistributif. C'est-à-dire qu'il doit amener à redistribuer la richesse. C'est-à-dire que pour nous, notre conception, c'est de dire que l'impôt, plus on est riche, ça fait quelquefois, pour certains, effectivement, c'est difficilement audible, mais c'est une réalité, plus on est riche, plus on doit contribuer pour ceux qui ne peuvent pas le faire. Et l'impôt peut aussi avoir, ce qu'on appelle, amener à un comportement vertueux. Et là, on peut, par exemple, au moment où on est dans une période de transition écologique, l'impôt, par le biais de dispositifs spécifiques, pourrait amener à avoir un changement comportemental de chacun d'entre nous pour nous associer à cette transition écologique. Et on s'aperçoit que depuis quelques dizaines d'années, puisque malheureusement, les gouvernements changent de couleur, mais la politique fiscale reste dans le même sens, on s'aperçoit que ce rôle de l'impôt perd de son sens et le côté redistributif disparaît, que le côté financement de l'action publique disparaît et que le côté comportemental peut disparaître aussi, sauf pour certains à qui on amène, qui prennent des comportements, on va dire, pas du tout vertueux, puisqu'ils s'en vont vers l'évasion ou de la fraude fiscale, ou de l'optimisation fiscale, parce que c'est plus politiquement correct, on va dire comme ça. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on est dans une société qui remet même le sens, le consentement à l'impôt. Rappelez-vous, sous le quinquennat de M. Hollande, il y avait eu la mise en place de l'éco-taxe, qui avait fait lever un certain nombre de boucliers et qui avait mis certains bonnets rouges sur certaines têtes en Bretagne, en disant, on en a marre de tous ces prélèvements, une taxe supplémentaire, on n'en veut pas, ras-le-bol, c'était le fameux ras-le-bol fiscal qui avait été initié par M. Moscovici lui-même, ce qui, en tant qu'ancien ministre des Finances, nous laisse perplexe. Et donc, on a senti, et là, il y a des collègues dans la salle, on a senti que ce ras-le-bol fiscal, ils se sentaient aussi dans le service. C'est-à-dire, les gens à l'accueil, voyant peu à peu leur service disparaître, ne comprennent pas où va cet argent. Alors cet argent, il y en a d'autres beaucoup moins. C'est une réalité. L'impôt ne joue plus, n'a plus autant d'importance dans le budget de l'État. Et l'impôt sur revenu, comme nous ne nous semblent plus, c'est en train de se rééduire comme peau de chagrin et que c'est la TVA qui fait l'essentiel des recettes du budget de l'État. Donc, pour nous, il y a tout un équilibrage à faire entre ce qu'on appelle la fiscalité des particuliers et la fiscalité des entreprises. Et à l'intérieur de ces sphères-là, un rééquilibrage entre les particuliers les plus riches et les particuliers les plus pauvres. Dans les entreprises, avoir une répartition plus équitable de la clé fiscale entre les entreprises les plus riches et les entreprises les moins riches. Et les dernières mesures fiscales que vous avez entendues font tout l'inverse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout ce rééquilibrage qui se met à l'œuvre, mais bien au contraire, M. Macron a été, on pourra le dire, celui qui a supprimé l'impôt sur la fortune. Alors, l'impôt sur la fortune, c'était 5 milliards d'euros. Si je compare à l'impôt sur le revenu qui est à 76 milliards, on peut se dire, oui, effectivement, peut-être que le coût du calcul de l'impôt sur les sociétés, ça ne valait pas le coup. Et puis, effectivement, ça empêche certains de venir s'installer en France ou ça crée pour d'autres qui partent ailleurs parce que l'herbe est plus verte. Alors, tout ça, il faut le relativiser. C'est très, très restreint. C'est 360 000 foyers fiscaux et que la moyenne de l'impôt sur les sociétés était autour de 9 600 euros. Donc, ce n'était pas si colossal d'impôt sur les sociétés. Ce n'était pas si important que ça, mais il y avait une valeur symbolique puisque ça avait été créé sous Mitterrand et même Chirac, à un moment donné, s'était posé la question « Est-ce que je le supprime ou je ne le supprime pas ? » Et comme il y avait un attachement des Français à cet impôt sur la solidarité, qui était né seulement l'impôt sur les grandes fortunes et devenu l'impôt sur le solidaire, excusez-moi, l'ISF sur les fortunes, même M. Chirac ne l'avait pas remis en cause dans sa conception. Il avait habillé de telle façon qu'un certain nombre de mesures dérogatoires de cet impôt-là ne faisaient que les plus riches en payer moins et que ceux qui n'avaient qu'un patrimoine immobilier à hauteur d'un million d'euros en payer. Donc, on s'aperçoit que dans chaque impôt qui est créé, il y a un principe de base et puis il y a des mesures dérogatoires, ce qu'on appelle communément les fameuses niches fiscales. Et ces niches fiscales, elles sont à peu près au nombre de 470, tout impôt confondu. Et ces niches fiscales, elles ne sont pas faites pour les plus démunis. Elles sont en fait pour que les plus riches payent le moins d'impôts. Donc, il y a bien aujourd'hui, par cette orientation politique, je ne revois pas la con, on va dire que c'est celui qui a supprimé l'ISF. Alors, il a créé le prélèvement forfaitaire unique pour tout ce qui est patrimoine immobilier, les actions, etc. Il sera taxé à 30%. Alors, on peut se dire 30%, ça fait beaucoup. Sauf que l'ISF a mené, grâce à la progressivité, à plus de 50% pour les plus riches. Et donc là, ceux qui vont être conservés, qui vont tomber dans le PFU, en fait, vont moins payer d'impôts que ce qui aurait dû payer sous l'ancienne formule. Donc, il y a le déséquilibre qui continue à se créer entre les riches et les pauvres, puisque c'est une réalité. Et il y a, si je vous prends l'impôt sur les sociétés, on a le même phénomène. L'impôt sur les sociétés, alors, M. Macron, le comité d'un précédent gouvernement, a aussi officié leur sens, vont voir une baisse du taux d'impôt sur les sociétés. Moi, j'ai connu l'impôt sur les sociétés autour de 44% quand j'ai commencé dans l'administration. Aujourd'hui, il va être à 25%. Et on s'aperçoit, quand on fait des études un petit peu plus poussées, que les grands groupes, les multinationales, sont celles qui payent le moins d'impôt sur les sociétés. Et en moyenne, elles sont taxées à 8% en France contre une petite PME qui, elle, sera taxée à 25% dans les prochains mois. Donc, il y a bien un déséquilibre aussi à l'intérieur de la fiscalité des entreprises, au même titre que la fiscalité des particuliers. Donc, il y a tout un travail à faire, une réflexion. Alors, on sait qu'on n'est pas dans le sens du vent. On va dire que ce qui est mis sur la table, c'est qu'on nous fait croire qu'on a un taux de prélèvement obligatoire qui est supérieur à la moyenne des billes OCDE. Alors, effectivement, si on se compare avec les chiffres qui nous donnent, on a un taux de prélèvement obligatoire. Dans les prélèvements obligatoires, ça comprend l'impôt et ça comprend aussi tout ce qui est cotisation sociale. On a un taux de prélèvement à 44%. Si on se compare avec les États-Unis, qui a, eux, ils ont 36% à peu près. Alors, on pourrait dire, oui, nous, on est 44%, eux, ils sont 36%. Mais déjà, dans ce qui est pris en compte, on n'a pas du tout les mêmes chiffres. C'est-à-dire que nous, notre financement, notamment de la protection sociale dans son ensemble, est basé sur des cotisations et donc sur une base de contribution collective aux États-Unis, tout ce qui est dépenses de santé, et sur une forme individualisée, puisque, eux, ils ont un système d'assurance. Et si on compare les coûts, les coûts de la santé aux États-Unis sont beaucoup plus importants que si on se compare en France. Donc, quand on est à la main, que d'autres que vous avez cités tout à l'heure disent, oui, non, mais c'est pas possible, la France ne peut pas se relever tant que ce taux de prélèvement obligatoire reste aussi important, ils sont au service, on le dit clairement, d'une pensée unique, libérale, qui est pour une économie, au service des plus riches et d'une économie qui appartient jusqu'à présent aux plus grandes familles, à des fonds de pension qui sont aux États-Unis ou ailleurs, bref, on voit bien que l'argent va aux riches. Ce mécanisme, il est réel, il n'est pas du tout redistribué. Donc, toute la loi fiscale, la difficulté, c'est comment on la construit. Alors, nous, on part du principe qu'il faudrait la reconstruire. Déjà, il faudrait savoir est-ce que les besoins d'une société de notre temps sont les mêmes qu'il y a un siècle ou même 50 ans. Non, on a évolué. Il y a des choses qui sont arrivées. Par exemple, si aujourd'hui, on parle de fiscalité du numérique, on n'y avait pas pensé il y a 10 ou 15 ans. C'est qu'on est juste au début, on voit bien les histoires de fraude et d'évaluation fiscale. ou d'optimisation fiscale, elles sont essentiellement sur une économie, sur des entreprises qui sont multinationales et essentiellement financières. Derrière, c'est des transactions qui passent d'un pays à l'autre, d'une place boursière à l'autre en étant record et qui font la richesse que d'un petit nombre. Donc, aujourd'hui, il y a toute une affection à avoir. Nous, on avait du temps que M. Hollande, M. Hérault, il était encore Premier ministre. On avait été reçus puisqu'on était porteurs d'une réforme fiscale plus juste. On leur avait, les collègues qui représentaient notre syndicat avec Solidaires, on leur avait dit déjà, il va falloir, il faudrait nettoyer toutes les niches fiscales. On a des niches fiscales aujourd'hui qui n'ont aucune utilité ni économique ni sociale. Si je vous prends, par exemple, pour les entreprises, le fameux, on a le crédit impôt recherche qui coûte des milliards d'euros, qui, quelquefois, n'a aucun fondement, c'est-à-dire qu'une société se crée un crédit impôt recherche qui, alors je ne vais pas vous faire des détails, mais il y a des schémas d'organisation structurel de leur entreprise se débrouillent pour, en fait, bénéficier en France d'un crédit impôt recherche, donc de réduire leur montant d'impôt sur les sociétés, de revendre leur revêt à une société, à une de leurs filiales dans un paradis fiscal, par exemple, et du coup, payent une redevance à la filière et du coup, ils reviennent à réduire son montant d'impôt sur les sociétés. Donc, les plus grosses entreprises et les plus gros particuliers connaissent tous les mécanismes interrogatoires et les utilisent à fond. Un particulier, s'il a les moyens, il ne va pas venir au centre des finances publiques, il n'en aura rien à faire, excusez-moi, que le service public de proximité qui se trouve à Macron ait réduit ses horaires d'ouverture ou qu'il n'y ait plus personne derrière le cliché puisque lui, il aura son conseiller fiscaliste qui pourra les voir à tout moment. Au même titre que la petite entreprise n'a pas les moyens de se payer à un avocat fiscaliste et faire énoncer un schéma d'optimisation fiscale parce que financièrement, c'est un coût et que pour les avocats fiscalistes, il n'y a aucun intérêt à aller vers ces gens-là puisque ce que ça leur rapporte à eux n'est pas intéressant. donc il y a tout un panel donc il y a une réforme fiscale à mettre en œuvre, il y a des moyens de lutte qui doivent être donnés pour combattre la fraude et l'évasion fiscale. Alors là, on est très 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 loin du compte puisque la fraude est évaluée à peu près à 60 à 80 milliards d'euros par an, ce qui correspond au déficit du budget de l'État. Alors, les résultats du contrôle fiscal sont à peu près de, je vais dire schématiquement, de 20 milliards même si on constate là pour, on l'avait déjà signalé les dernières, mais qu'on a une baisse de nos résultats en termes de contrôle fiscal. Alors, ça avait été caché les années précédentes avec la fameuse, ce qu'on appelait entre nous la cellule de dégrisement, le service de traitement des déclarations qui a permis à un certain nombre de contribuables de venir tout faire et régulariser et d'avoir un traitement, on va dire, avec un caractère de mensuïtude en même temps au niveau des pénalités, donc de régulariser leur situation, de rapatrier leurs avoirs en France et de les déclarer et donc d'être imposés dessus. Donc, il y a tout un travail à faire contre la fraude et l'évasion fiscale, mais on n'y met pas les moyens réels derrière. Alors, on a eu la chance ou la malchance en 2013 d'avoir notre ministre, M. Gérard Cahuzac. Alors, vous, on avait le ministre ici de la phobie administrative, on avait un qui était ministre des finances et qui était fraudeur et l'affaire Cahuzac a eu un éco-citoyen, on va le dire, une prise de conscience citoyenne qui a fait que ce gouvernement est obligé de ne pas dire qu'il va falloir faire quelque chose quand même. Donc, il y a eu en 2013 un plan anti-fraude qui s'est mis en anti-abus et qui s'est mis en place. Alors, le problème, c'est qu'il se met en place mais avec une réduction du moyen, tout simplement et que, pour l'instant, on n'a pas le retour où on n'a pas l'aide. On a eu la création du parquet national financier qui a été plus que légitime mais à côté de ça, notre administration qui est en charge du contrôle voit au fur et à mesure ces moyens alors en effectif mais pas que mais aussi en termes de budget de fonctionnement quand on dit qu'on n'a pas les moyens financiers pour développer des outils informatiques notamment, c'est une réalité et quand on discute quand on entend parler par exemple du prélèvement à la source que vous allez voir à l'heure au 1er janvier 2019 que ce chantier de prélèvement à la source a capté toutes les énergies budgétaires de notre administration. Ça fait que il n'y avait plus rien pour l'émission qui était à côté. Donc, la fraude et l'évasion fiscale donc M. Kézak qui se trompe qui n'a pas monté et puis qui revient sur ses décisions donc une prise de conscience collective puis après on a eu les affaires HSBC on a eu les affaires les Panama Papers voilà un travail on va dire journalistique qui a été fait on a eu des lanceurs d'alerte parce que aussi sans eux on aurait quasiment pas d'avancée ça serait resté bloqué à ce niveau-là donc on a eu différents acteurs qui ont permis on va dire une prise de conscience citoyenne et attaque qui le fait depuis des années à travers d'actions militantes etc. a fait savoir que la fraude c'était du vol et du vol de l'État mais du vol des citoyens et donc il y a une prise de conscience citoyenne qui n'est pas c'est un peu long mais parce que c'est compliqué aussi d'appréhender toute cette économie mondialisée etc. et de voir comment on pourrait arrêter tout ça mais malgré tout c'est quelque chose qui est devenu audible et et pas accepté sauf que les réponses qui sont aujourd'hui faites le manque de moyens monsieur monsieur Darmanin a sorti son plan anti-fraude parce que c'était quand même la première loi de finances avant qu'il sorte le plan anti-fraude on n'avait rien en termes de lutte contre la fraude c'était le premier loi de finances on n'avait rien du tout donc là ils se sont dit peut-être que ça ne va peut-être pas être trop bien compris si je m'attaque à la CLG en augmentant de 9,7 points pour l'ensemble des salariés et que derrière il n'y a pas une petite contrepartie de faire croire qu'on lutte efficacement entre la faune on ne peut pas avoir on va dire pas une révolte aussi nettoyette quoique mais au moins un mécontentement et donc voilà bon son plan anti-fraude pour l'instant il ne sort pas grand chose donc on attend d'avoir les mesures concrètes alors ce qui a fait buzz sur les médias c'est le même en chaîne dénoncer publier ceux qui fraudent ça peut être utile ça fait partie on va dire de mesures dissuasives après nous on attend d'avoir des critères parce que si ça permet d'éviter que certains ils en ont en haut de certains médias on va attendre de voir quoi nous on compte plus sur les lanceurs d'alerte et sur les actions citoyennes pour dénoncer la fraude et l'évasion fiscale donc il y a on voit bien qu'aujourd'hui on est face alors monsieur Macron mais je préjugerai je je mets tout le monde dans la même panier depuis on va être à 30 ans tout est fait pour que la peau soit considérée comme une contribution injuste du coup on a ce non-consotement à l'impôt et quand on faisait le lien avec la démocratie oui quand il y a pu ce contrat social on peut s'interroger sur la vie démocratique de notre état alors c'est compliqué on essaye de le faire en travers des écrits avec des autres associations de remettre l'impôt par l'idée d'information pédagogique de réunir comme ce soit au coeur au coeur du débat pour que les gens s'approprient un certain nombre que tout n'arrive pas tout ça est bien réfléchi et si aujourd'hui c'est de la politique fiscale qui est en faveur des plus riches et bien nous on dit une politique fiscale peut être en faveur des plus pauvres donc il y a bien à un moment donné un rééquilibrage à faire bon pour l'instant vous n'êtes pas entendu j'espère pas on ne peut pas désespérer donc il y a toute une prise de conscience citoyenne et au fur et à mesure le délitement à l'impôt et je pense qu'il y arrive par ce biais là quand vous réduisez l'action publique à une pension congrue vous contribuez à ce délitement et vous devez entendre vous écoutez les informations aujourd'hui l'action publique en général est on va dire à une époque charnière on va se retrouver avec les services publics qui vont disparaître les uns les autres qui vont être remplacés par des entreprises qui participeront à des marchés publics qui auront des offres attractives des propriétaires et qui on sait très bien leur objectif c'est de faire du bénéfice donc au moins à un moment donné augmenteront les tarifs donc il y a bien aujourd'hui la volonté délibérée assumée décomplexée de casser la fonction publique alors sous prétexte qu'on a une dette là aussi il faudra savoir qui est derrière la dette sous prétexte de de réduire la dépense publique de je pense que c'est vraiment délibérée c'est à dire que là on rentre dans un autre type de société qui n'a pas on peut nous traiter d'archaïque mais on avait un schéma que nos anciens avaient créé à la sortie de la seconde guerre mondiale grâce au communisme national de la résistance qui avait créé on va dire un état basé sur l'intérêt général avec des services publics de l'action publique avec des redistributions des richesses la création de la sécurité sociale il y a un certain nombre de on va dire de base à un état social qui est aujourd'hui en train d'être cassé alors que je pense que les premiers ont fait des fissures et là on arrive parce que les bénéfices sont arrivés à complètement descendant donc moi je ne peux pas parler de l'impôt sans parler des services publics enfin je ne sais pas faire donc voilà je pense que cette volonté affichée on appelle ça action publique 2022 et d'ailleurs vous pouvez peut-être répondre à un forum en tant que citoyen on va savoir ce que vous souhaitez des services publics alors quand on sait comment on les a réduits aujourd'hui effectivement je pense qu'un certain nombre d'usagers peuvent dire non je ne suis pas satisfait c'est ce qui va sortir on n'est pas d'us c'est ce qui va sortir de ce forum là parce qu'effectivement on n'est pas satisfait en tant que citoyen de voir une école ferme de voir un hôpital ou une maternité qui se déplace on n'est pas satisfait de tout ça on n'est pas satisfait de voir nos centres des finances publiques fermer les uns derrière les autres et donc là il y avait une stratégie c'est de mettre à mal la fonction publique et les services publics pour justifier après la non-utilité de l'impôt et la boucle est bouclée et on n'a plus besoin on revient à un système on est en train de s'orienter vers un système homo-saxon avec une individualisation de la société sur un certain nombre de champs d'action je après ce niveau de temps je ne sais pas si je suis dans les c'est bon je je pense que c'est alors je vous posera des questions si je n'ai pas été claire mais quand on dit qu'il y a urgence à faire une réforme fiscale vous comprenez derrière qu'il y a urgence à agir sur l'action publique de façon générale parce que si et je crains que le mécanisme aille au bout la société que mes grands-parents ont construit que nous on a un petit peu porté et que je vais laisser à mes enfants ce n'est pas la société de partage et de valeur humaine dans laquelle j'aurais aimé qu'ils évoluent donc il y a je pense la prise de conscience citoyenne elle doit se faire à tous les âges alors c'est toujours compliqué d'aller expliquer à des jeunes le rôle de l'impôt mais certains je crois qu'il y en a quelques-uns et quelques-unes ici donc ce n'est pas désespérant mais effectivement je pense qu'il faut rappeler pourquoi aujourd'hui quand on va chez un médecin j'ai une fille qui a 20 ans qui n'avait pas conscience de tout ça elle avait sa carte vitale elle avait chez un médecin puis un jour elle avait sa carte vitale elle a fallu qu'elle paye j'ai dit non mais attends Lucie tu sais t'as un moment donné moi je paye j'ai des cotisations sociales qui te permettent d'avoir une protection sociale ça s'appelle une contribution collective et donc voilà donc il y a tout un je pense des choses qui ont été oubliées des choses qui ne sont pas passées donc il y a tout un travail pédagogique que à mon avis l'éducation nationale devrait faire je connais la situation de l'éducation nationale en termes de moyens aussi et de progrès malheureusement puisqu'il y a quand même une orientation aussi là-dedans de prise de on va dire de passer le témoin de rappeler d'où on vient et de rappeler les valeurs que nos anciens ont construit et que nous on a utilisées et pas abusées et que nos enfants risquent de ne plus avoir voilà merci tout à l'heure dans nos discussions nous avions abordé la question des tranches d'impôt et vous avez dit qu'on était passé de 14 tranches à 5 tranches d'impôt il y a aussi une réorganisation du calcul de l'impôt sur le revenu la TBA création en 54 uniquement pour les entreprises et ensuite en 68 étendue à tous les biens de consommation Jean-François Farinck donc nous allons passer 10 minutes avec Jean-François Farinck qui va nous quitter avant la fin de cette soirée puisqu'il a un conseil municipal à Blano donc vous habitez Blano petite commune du Haut-Maconé ou du Haut-Clunis-Ois c'est entre les deux 170 habitants commune qui a été durant la dernière guerre un grand lieu de liberté pour les jeunes qui fuyaient le STO et j'en ai connu quelques-uns vous êtes maire depuis 2014 et vous êtes aussi président de l'union des maires des communes rurales de Saône-et-Loire une association qui a été présentée d'ailleurs dans les colonnes du JSL ce matin union des communes rurales de Saône-et-Loire qui concerne des communes de moins de 1000 habitants jusqu'à 2000 habitants et je crois que la commune qui m'est chère est légèrement au-dessus mais vous avez su peut-être décider le maire de Prisset à franchir le pas voilà quelle est votre réaction par rapport à la présentation d'Anne Liovelc sur cet impôt ces modifications et notamment une modification importante pour les communes la taxe d'habitation la suppression est-ce qu'on est vous qui êtes maire d'une petite commune sur une politique toujours de défense de l'égalité des territoires bonsoir bonsoir à tous et à toutes oui ce que je voudrais enfin le complément que je voudrais faire à l'intervention qui vient d'être faite alors d'abord je vais partager quelque chose l'impôt est utile l'impôt est utile je ne vais pas dire le contraire et ce qui nous préoccupe nous en tant que communes et plus particulièrement en tant que communes rurales c'est qu'on est en train progressivement de couper le lien entre l'impôt et le territoire couper le lien entre l'impôt et le territoire et ça rejoint certaines des problématiques que vous avez évoquées quand l'impôt et le citoyen restent dans une collectivité de proximité qui rend des services le citoyen voit assez directement à quoi lui servent ces impôts et d'ailleurs il va être moins conduit à le contester parce qu'il y a ces phénomènes effectivement que vous avez évoqués de contestation tout en disant que vous avez analysé tout ça et je pense que si les impôts qui sont prélevés remontent de manière de plus en plus majoritaire uniquement dans les caisses de l'État même si l'État ensuite redescend une partie de cet impôt national dans les caisses et les différentes collectivités il y a quelque chose qui se perd et ça c'est pas bon c'est pas bon pour la démocratie c'est pas bon qu'on ne voit plus le lien entre l'impôt les citoyens ne voient plus le lien entre l'impôt et puis le territoire et notamment les collectivités qui sont les plus proches des territoires les communes les départements aussi je pense qu'on accroît le risque je ne sais pas si le gouvernement a bien mesuré ce qu'il faisait en supprimant la taxe d'habitation alors la taxe d'habitation était injuste c'est ce qui est dit par le gouvernement et puis on le constate dans sa commune quand on regarde un peu les choses de près mais en supprimant comme ça cette taxe je dirais après au deuxième impact sur l'appauvrissement des communes au deuxième effet mais bon on coupe quelque chose il y a quelque chose qui est en train de se délier et c'est pas tabou alors bon surtout qu'on parle de recréer cet impôt cette taxe d'habitation alors il y a des travaux le comité des finances locales le CFL qui est en train de plancher et justement ils sont un peu embêtés et les pistes qu'ils sont en train de retrouver c'est d'essayer de relocaliser quand même une partie de certains impôts qui existent comme la CSG comme la TVA on a redirigé une partie sur la commune de manière à ce qu'il y ait un lien avec l'activité économique de la commune voilà bon donc il y a plus ce rapport direct entre le citoyen et puis les recettes de la commune la commune rend des services la commune rend des services elle rend des services de proximité la commune elle s'occupe elle s'occupe d'écoles elle s'occupe parfois la communauté de communes d'écoles elle s'occupe de garderies il y a un CCAS pour l'action sociale dans chaque commune en général il y a le service de l'eau qui est même s'il est délégué ensuite à mes banquiers qui est une responsabilité communale il y a la voirie il y a des services la commune rend des services pour le compte de l'état l'urbanisme les permis de construire l'état civil bon une mairie c'est quand même un ensemble de services donc je vous fais un peu la liste rapidement mais qui sont très importants et voilà on tue cette proximité ça c'était le premier point que je voulais souligner le deuxième point c'est que c'est qu'on est quand même sur un depuis quelques années sur un affaiblissement de la commune alors on a au cours de la période précédente des cinq années précédentes du précédent gouvernement ça avait été enclenché dès 2012 par le temps de la présidence de monsieur de Sarkozy ça s'est poursuivi sous la présidence de monsieur Hollande on s'en est pris à ce qu'on appelle une recette communale importante la dotation globale de fonctionnement donc ça c'est l'état qui redonne avec les impôts qui prélèvent qui redonne donc une part de recette fiscale ça s'appelle la dotation globale de fonctionnement et ça a baissé de manière drastique puisque si je prends les chiffres nationaux c'était la dotation globale de fonctionnement c'était 41 milliards d'euros en 2013 et c'est descendu on est descendu à 31 donc ça a été uniforme pour toutes les communes c'est bien simple c'était à peu près moins 30% la dotation globale de fonctionnement a baissé de 30% pour l'ensemble des communes et y compris pour les communes rurales dont je défends l'intérêt en son éloir donc c'était un premier choc on a fait des économies je ne dis pas qu'il n'y a pas des économies à faire parfois mais on fait des économies et au bout d'un moment il faut il faut restreindre des services il faut restreindre des services vous avez dans les petites communes le transport à la demande pour emmener les personnes âgées au marché par exemple à Blano j'ai quelques personnes âgées qui utilisent le transport à la demande bon c'est en train comme ça coûte cher et comme on a moins de recettes on est en train de le supprimer totalement mais de le restreindre certains jours certaines heures donc on voit des services qui se réduisent et puis ce qui arrive avec la taxe d'habitation alors on nous dit pour le moment qu'elle sera compensée euro pour euro donc c'est à suivre parce qu'on n'est pas totalement confiant dans cette affirmation parce qu'en général quand on supprime un impôt on est toujours que ça sera l'État va compenser à suivre il y a de nombreux je ne vais pas les apprendre mais il y a eu de nombreux exemples où on a dit ça et puis en fait ce qui se passe après c'est que d'abord il y a quand même un peu d'inflation alors déjà si on reste en euros c'est déjà au même bon temps mais bon ensuite il n'est pas rare que ça diminue pour des raisons donc plus ou moins bonnes donc après cette baisse de la dotation globale de fonctionnement au cours des 5-6 dernières années maintenant on a la taxe d'habitation dont on nous dit qu'elle va être compensée mais bon tout ça est très incertain et ça donc l'effet de tout ça c'est que ça conduit quand même à affaiblir la commune qui est la collectivité de proximité et qui est le mieux comprise qui est le mieux comprise par les citoyens par les français parce qu'ils voient ils voient les choses très concrètement ils voient ce qui est fait et là aussi je pense que c'est pas très bon pour la démocratie quand encore la commune s'affaiblit et bon si d'ici quelques années dans les communes rurales vous avez un maire qui est il y aura toujours un maire sans doute mais qui est là pour accueillir dans sa permanence les gens et puis leur dire bon ben ça là vous allez voir à la communauté de communes enfin sur des il y aura plus ce guichet de proximité ce service public de proximité puis cette écoute de proximité qui sera rendue donc là il y a une grosse inquiétude effectivement sur ce deuxième impact en pourcentage les deux impacts les gènes la baisse de la DGT c'est souvent sur une commune on va dire de 200 habitants la taxe d'habitation ça tourne souvent autour de 10% des recettes des recettes fiscales alors si c'est compensé ça va mais si petit à petit ça ne l'est plus ou ça ne bouge plus ou ça ou ça baisse un peu donc voilà et quant à la DGF ça n'a pas été la taxation globale de fonctionnement ça n'a pas été compensé et là c'était souvent 15% des recettes de la commune donc année après année les recettes de la commune en 6 ans là on diminuait de pratiquement 15% d'accord donc là il faut là ça a été de la patenette sur une commune comme Bladeau les services publics présents les services publics présents alors soir alors il y a tous les services que vous citez qu'on fait pour le compte de l'état les permis de construire l'état l'état civil qui sont traités directement par la commune qui sont traités directement par la commune et puis il y a d'autres services où on cotise qui sont qui sont l'école de Bladeau à la fermée il y a 3-4 ans maintenant bon mais on paye le fonctionnement des écoles les enseignants sont payés par l'éducation nationale mais le fonctionnement des écoles est payé par les communes donc le budget de Bladeau paye pour Cluny donc en particulier c'est Cluny en général à peu près 6 ou 7 000 euros par enfant qui est scolarisé donc en Cluny donc si il y a 10 enfants ça fait 70 000 euros voilà donc c'est un service qui est assuré puisqu'il y a plus d'école locale qui est assurée par l'école à Cluny en P pour entrer à l'Amérique Cluny vous êtes organisé en RPI non il n'y a pas de il y a beaucoup de communes rurales qui sont organisées en RPI mais nous on a été comme l'école a été fermée là qui est rattachée à Cluny sans que ce soit les RPI c'est souvent des regroupements de communes rurales de mairies rurales qui à 3-4 villages s'organisent pour garder une école sur un, deux ou trois sites nous on a subi une centralisation donc à Cluny d'accord tout à l'heure vous évoquiez la diminution par le CCAS des bons transports pour les personnes âgées donc on sait que les communes rurales sont souvent peuplées de personnes âgées comment comment vous allez vous en sortir pour financer ce type de transport et comment une commune comme Djano peut être attrayante pour des jeunes par rapport à l'absence de services publics mettre son enfant à Cluny à l'école c'est quand même une distance et des problèmes oui alors là il faut du il faut du transport c'est très important quand on est pour qu'on puisse vivre dans la ruralité finalement il y a trois catégories de gens il y a les jeunes les enfants qui vont à l'école bon il y a tous les actifs je vais dire pour simplifier entre 20 et 60 ans qui en général ont une voiture puis il y a les seniors qui enfin les aînés qui peuvent aussi avoir une voiture mais au fur et à mesure donc en vieillissant ne vont plus forcément conduire ou garder leur voiture donc les besoins de transport je dirais que c'est pour les deux extrêmes c'est pour les enfants qui doivent aller à l'école donc il faut du transport scolaire ça a un coût et puis les personnes les personnes âgées ou les personnes qui ont un handicap il faut qui n'ont pas de voiture donc il faut un transport pour aller à la ville ne serait-ce que pour faire des courses une fois par semaine pour aller au marché donc ça c'est deux services qui sont enfin le transport le transport scolaire le transport à la demande c'est essentiel quand on veut vivre dans un village alors je ne dis pas que les catégories de milieu peuvent aussi l'utiliser mais c'est essentiel d'avoir une offre de transport public quand on est dans un village d'ailleurs les parents le demandent ils disent vous n'avez pas d'école d'accord l'école elle est où est-ce qu'il y a un transport scolaire comment ça marche bon donc c'est c'est essentiel et bon alors le transport scolaire je pense que quoi qu'il arrive on va s'arranger pour le préserver mais encore peu on essaie de faire des accompagnements de l'économie sur l'accompagnement de plus mettre quelqu'un dans le quart pour accompagner parce qu'il peut mettre en transport scolaire il faut que les enfants aillent à l'école on voit parfois des mesures d'économie qui sont rendues enfin que les élus ne sont pas heureux de faire mais qui au bout d'un moment quand vous avez une telle baisse de vos recettes vous n'avez plus trop le choix là on fait vraiment on fait vraiment le switch avec ce que disait Guy Ovec c'est à dire que les services s'adaptent au fait de l'absence de financement et forcément il y a forcément une conséquence à un moment donné sur le niveau de services une fois qu'on a fait quelques économies parce que je pense qu'il faut quand même admettre l'idée qu'il y a parfois quelques économies à faire enfin moi je considère que ça c'est vrai mais une fois que vous avez fait quelques ajustements à supposer que tout le monde dans les communes rurales il n'y a pas d'économie tellement à faire parce que les communes rurales sont sobres il y a même beaucoup de bénévolats quand vous regardez ce que font les conseillers municipaux eux-mêmes ou tout ça ils ne sont pas payés les services qui rendent eux-mêmes donc je considère que dans certaines grandes collectivités il peut y avoir quelques économies à faire une fois que c'est fait et quand on vous baisse les ressources dans de telles proportions vous êtes obligés de toucher au service et donc vous avez forcément une baisse des services qui sont rendus alors quels sont le cahier des charges ou le cahier revendicatif de l'union des maires des communes rurales justement par rapport à cette question des baisses de l'impôt des baisses de la DGF ce qu'on demande alors le gouvernement bon il y a un point de satisfaction enfin un point de satisfaction pour la catégorie de commune dont on parle c'est que le gouvernement a mis en place un nouveau plan d'économie qu'il appelle pacte de confiance et ce pacte de confiance qui est en fait un plan un plan de réduction de la dépense de réduction de l'endettement et de la dépense il est ciblé sur 319 grandes collectivités les communes les petites communes elles n'en font pas partie donc voilà pour le moment il n'est pas ciblé sur les petites communes mais ce qu'on constate ce qu'on constate c'est que vous avez des dispositifs alors on a réduit nos recettes de fonctionnement et puis vous avez des dispositifs là on vient d'écrire au préfet vous avez quelque chose qui s'appelle par exemple la dotation d'équipement c'est pour faire la dotation d'équipement des territoires des ETR donc ça y a une enveloppe dans chaque département qui est à la disposition du préfet et là on nous dit c'est fait uniquement pour subventionner les grands projets et donc les petits projets les petits projets à 20-25 000 euros à moins de 20-25 000 euros on ne compte pas alors que pour un petit commun un commun qui veut réaménager sa place de village qui veut terminer l'aménagement de la salle communale parfois d'abord elle n'a pas les moyens de monter un projet à 25 000 euros avec les capacités de financement qui sont les siennes elle va compter un projet à 20 000 à 15 000 euros à 20 000 euros mais alors là on monte de bol on ne peut pas le présenter au préfet pour demander une dimension de 20-30% parce que c'est trop petit voilà alors bon là dessus on est engagé quand même un combat je vous en parle parce que c'est un peu l'actualité avec le préfet de Somméloir qui baisse le seuil minimal d'intervention et puis ce qu'on va dire c'est une députée de Somméloir qui a pris ce terme et qui nous soutient mais l'ensemble des parlementaires nous soutient d'ailleurs il y a une députée qui a dit les petits projets n'existent que dans les rapports de la haute administration c'est une bonne formule voilà donc c'est l'exemple parce que bon on a réduit nos recettes si en plus on nous empêche de bénéficier des systèmes des aides de l'État des systèmes de subvention bon je pense que là il faudrait fermer la porte ou voilà faire une permanence mais qui sera une permanence de médiateur et d'écoute d'accord très bien merci Jean-François on va passer les communes ou les collectivités locales moi je vais faire je vais vous donner un exemple quand on baisse les moyens d'une administration il y a quelque temps ça date de 2012 ou de 2013 nous on a perdu dans l'émission ce qu'on appelle le conseil aux collectivités locales et c'est notre rôle on encaisse le trésor public on encaisse les cantines etc ça fait partie de nos missions et comme on a réduit les moyens de façon drastique 37, 38 000 emplois maintenant soit je ne sais pas je dis 37 000 mais comme on nous rafle tous les ans c'est 38 000 emplois depuis 2002 il y a des missions qu'on n'est plus en capacité de faire et notamment il y avait une note interne je crois qui était sortie dans le cadre enchaîné comme quoi notre directeur général avait fait demander aux responsables des trésoreries d'influer sur la décision d'une collectivité locale qui avait fait le choix de la réinternisation de la gestion de l'eau il y avait des maires qui avaient été élus parce qu'en fait le coût était moindre que le fait qu'ils reprennent en gestion communale au lieu d'enrichir des groupes style ou autre sauf qu'on a tellement plus de moyens que si par exemple une trésorerie commençait à facturer 5 000 5 000 factures d'eau on n'avait plus la capacité dans le service à absorber cette charge supplémentaire qui était issue d'un choix démocratique par le citoyen et du coup on avait cette vote disait il faudrait que vous dissuadiez par un déverdier la décision de la collectivité locale donc c'est pour faire le lien qu'un manque de moyens dans une administration peut dévier une volonté citoyenne en fait c'est l'effet de poule-même qu'il faut faire voilà il faut bien analyser tout ça parce que ça a des conséquences un manque de moyens dans l'administration a des conséquences sur la vie d'une collectivité locale et puis sur la dotation globale parce qu'en fait ce qui risque d'arriver c'est qu'effectivement la taxe d'habitation sur son sur la base et notamment sur l'évaluation des locaux on a eu un réel problème sauf que elle avait été rattachée à un impôt sur revenu donc il y avait le revenu fiscal de référence qui permettait d'avoir un côté qui s'atténuait la difficulté là c'est que nous ce qu'on craint c'est que on utilise un empôt national et que ça soit notamment le budget de la TVA qui soit en fait redéconcentré et comme ce que je vous ai expliqué la TVA pour nous n'est pas ce qu'il y a de plus juste en fait du coup tous les citoyens quelle que soit leur capacité payent redescendre et du coup on a une perte d'autonomie financière des collectivités locales et du coup on a une réduction des projets recouvrés des questions alors d'aider donc de plus l'un 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 l'un